Le Parlement nigérien annonce qu'il convoquera l'ex-président Goodluck Jonathan pour son implication présumée dans un scandale pétrolier. Le contrat controversé de 1,3 milliard de dollars concerne OPL 245, l'un des champs pétroliers les plus riches du pays. Ce bloc pétrolier avec un gisement estimé à environ 9 milliards de barils de pétrole brut a été vendu à Shell et à Eni en 2011, pendant que Goodluck Jonathan était encore président. Les enquêtes révèlent que l'argent a ensuite été partagé par plusieurs responsables du gouvernement d'alors sous forme de pot de vin, alors qu'il ne disposait que de 210 millions de dollars comme recette pour la signature du contrat sur l'OPL 245. L'affaire fait l'objet d'une enquête également en Italie et aux Pays-Bas en raison de la participation présumée des multinationales Shell et Eni.